Devenir OBM, c'est l'opportunité qui peut littéralement transformer ta vie professionnelle en 2024. Pourtant, si tu ne connais pas les erreurs courantes à éviter, le rêve pourrait vite se transformer en véritable cauchemar. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 10 pièges à absolument éviter pour réussir et pour propulser ta carrière d'Online Business Manager dès les premiers mois. Promis, il n'y aura pas de blabla, que du concret. Mais avant de te dévoiler la première erreur, laisse-moi juste te rappeler rapidement ce qu'est un OBM. L'Online Business Manager ou l'OBM, c'est le bras droit d'un entrepreneur. Son rôle principal, c'est de structurer l'entreprise, de gérer les opérations du quotidien, de coordonner les projets, de superviser les équipes et de s'assurer que tout ça, ça fonctionne sans accroc. L'OBM s'assure que les projets avancent comme prévu, que les objectifs sont atteints et que les équipes travaillent efficacement dans le but de développer la croissance de l'entreprise. Et pour ça, l'OBM, elle va en permanence faire en sorte que la bonne chose soit faite de la bonne façon, au bon moment, par la bonne personne. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite pour commencer cette vidéo. Tu n'as pas besoin de te former à plus de compétences pour exceller en tant qu'OBM. Bien sûr, il faut des compétences pour réussir dans ce métier, mais te former à des compétences, ça ne va pas t'aider à te sentir plus légitime. Bien au contraire. Ça va t'entraîner dans un cercle vicieux, celui qui va te pousser à croire qu'il te manque toujours quelque chose. Une compétence, un outil, un diplôme, une certification. Alors, tu vas te former et plus tu vas te former, plus tu vas te rendre compte de tout ce que tu ne sais pas encore. Et donc, tu vas te former encore plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu vas finir en fait par nourrir toi-même ton propre syndrome de l'imposteur. Toute cette théorie, toutes ces informations, ils vont créer encore plus d'illégitimité et de confusion. Et l'illégitimité plus la confusion, c'est le cocktail idéal pour l'inaction. En voulant absolument te former à toutes les compétences juste au cas où, tu ne feras que repousser le moment où tu vas réellement passer à l'action. Et c'est dommage parce que c'est uniquement en passant à l'action que tu vas pouvoir gagner en confiance et gagner en clarté, la clarté dont tu as besoin pour développer ton activité. Puisque pendant que tu passes des heures à consommer des vidéos de formation, tu ne te concentres pas sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver des clients, être sur le terrain, leur apporter des résultats pour prendre confiance, y voir plus clair et donc bâtir ton expérience. Donc contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas plus de compétences qui vont t'aider à te sentir plus légitime. La seule chose qui va t'aider vraiment à te sentir opérationnel en tant qu'OBM et confiante aussi pour délivrer tes clients, c'est d'avoir une méthodologie qui a fait ses preuves. Puisque les compétences, c'est bien, sauf que si tu n'as pas de méthodologie pour les mettre à profit, tu ne sais pas par où commencer. Alors que lorsque tu as une méthodologie, tu as une feuille de route pour accompagner tes clients et leur apporter des résultats concrets. En déroulant cette méthodologie chez tes clients, tu seras peut-être confronté à des problématiques ou à un manque de compétences dans certains domaines, ça, ça va arriver. Mais c'est une bonne chose car ce sera l'opportunité pour toi de te former juste à temps plutôt que juste au cas où. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de bâtir ton expérience et donc de développer ton expertise. Parce que oui, le rôle de l'OBM, c'est avant tout de trouver des solutions à des problèmes et penser que tu vas pouvoir anticiper tous les problèmes à l'avance, ça n'a pas de sens. C'est pour cette raison que vouloir se former à toutes les compétences du périmètre de l'OBM avant même d'avoir commencé à travailler avec des clients, c'est la plus grosse erreur que tu puisses commettre. Et c'est pour cette raison également que je l'ai placée dès le début de cette vidéo. Car je ne veux pas que tu tombes dans la paralysie de l'analyse et que tu repousses indéfiniment le moment où tu vas te lancer. Si tu regardes cette vidéo, si tu es attiré par le rôle d'Online Business Manager, si tu as permis de mettre un mot sur ce que tu as toujours voulu faire, c'est sans doute que tu as déjà toutes les compétences qu'il te faut pour réussir. Donc si tu hésites à te lancer parce que tu te demandes encore si le rôle d'OBM, c'est vraiment fait pour toi, je te recommande de regarder cette vidéo qui va s'afficher juste ici, dans laquelle je te décris les traits de caractère qui prouvent que ce métier est bien fait pour toi. Tu vas le voir, il n'y a pas besoin de se former. Je suis sûre que ce sont des choses que tu fais déjà naturellement. Même si tu es très bon dans ton domaine, si tu restes tout seul dans ton coin, si tu restes dans ta grotte, seul derrière ton ordinateur et que personne ne sait ce que tu fais, tu vas avoir du mal à développer ton activité. Tu dois absolument te construire un réseau solide. C'est ton réseau qui te permettra de trouver des clients grâce aux recommandations et aux bouches à oreilles. Ton réseau, il va pouvoir t'apporter des opportunités de partenariat, des collaborations et plein d'autres choses que tu n'aurais même pas osé imaginer. Souvent, quand on s'oriente vers le rôle d'OBM, c'est qu'on est plutôt introverti et donc, ce n'est pas forcément inné chez un introverti d'aller vers les autres pour développer son réseau. C'est mon cas, donc je sais à quel point ça peut être une grosse sortie de zone de confort, mais vraiment, prends conscience que sans réseau, tout est beaucoup plus difficile. Donc, si c'est également ton cas, cette sortie de zone de confort, c'est exactement tout ce dont tu as besoin pour te faire connaître, te faire recommander, trouver des clients et bien sûr, développer ton activité, tout simplement. Développer ton réseau, en réalité, aujourd'hui, c'est assez simple. Tu peux participer à des événements en ligne ou en présentiel. Tu peux interagir avec d'autres entrepreneurs sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram principalement, mais dans les deux cas, tu ne dois absolument pas te contenter de distribuer des cartes de visite ou d'ajouter des personnes à ton réseau. Pour créer un bon réseau, tu dois vraiment créer du lien, tu dois créer des connexions, tu dois entretenir ces relations et tu dois apporter de la valeur et être un élément actif dans le réseau que tu es en train de créer. Si tu veux retrouver d'ailleurs tous mes conseils pour développer ton réseau, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici et plus précisément, la partie numéro 3. Un bon moyen de faire du réseau et de créer du lien, c'est aussi de rejoindre des communautés de paires et d'être acteur d'un écosystème qui va te nourrir en contact, en opportunité et bien plus encore. Pour te donner un exemple, les membres de notre programme OBM Squad et les OBM qui font partie de notre écosystème OBM Elite, elles partagent, elles échangent, elles s'entraident, elles s'inspirent, elles se challengent également au quotidien, elles se partagent tout simplement des opportunités, elles collaborent également ensemble sur des projets chez certains clients, elles se réunissent régulièrement également dans la vraie vie pour travailler ensemble, pour organiser des journées de coworking ou encore justement pour participer à des événements de networking. Bref, tu l'as compris, l'erreur numéro 2, c'est de penser que tu es obligé de rester seul dans ton coin pour y arriver. C'est vraiment une très grosse erreur. En tant qu'OBM, tu vas travailler avec un nombre limité de clients. Tu vas pouvoir t'impliquer dans le business de 2, 3, voire 4 clients, mais au-delà, tu vas vraiment commencer à être beaucoup trop occupé. Donc finalement, tu n'as que quelques cartes à jouer entre tes mains. Et ces cartes, tu as tout intérêt à les miser sur les bons chevaux. Tu ne veux surtout pas te retrouver à t'investir dans le business de quelqu'un qui ne partage pas tes valeurs, qui ne t'inspire pas et qui ne respecte pas ton travail. En tant qu'OBM, c'est stratégique de travailler uniquement avec des clients qui ont une mission qui t'inspire, qui reconnaissent la valeur de ton travail et chez qui il y a un véritable potentiel de croissance. Puisque ton rôle, c'est d'aider ton client à développer son entreprise et donc pour ça, il faut que tu sois impliqué au quotidien. Si tu veux vraiment être dans une relation gagnant-gagnant, bâtir un véritable partenariat dans lequel les intérêts sont alignés, dans lequel plus ton client croit, plus tu crois également, tu ne peux pas te permettre de travailler avec des clients qui ne t'inspirent pas. Donc en tant qu'OBM, encore plus que dans d'autres activités, c'est vraiment stratégique de bien choisir les clients avec qui tu vas collaborer. Et tu vas me dire comment est-ce qu'on choisit les bons clients ? La première chose, c'est que tu dois absolument générer plus d'opportunités que nécessaires. Même si tu ne peux pas travailler avec énormément de clients, tu dois générer des opportunités en permanence. C'est ça qui va te permettre d'avoir le choix. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu dois cibler les clients qui ont réellement besoin d'une OBM. Car oui, tout le monde n'a pas besoin d'une OBM dans son business. C'est essentiel de comprendre qui a besoin d'une OBM pour choisir les bonnes opportunités. Et pour ça, j'ai fait une vidéo également à ce sujet. Je t'invite à la regarder. Elle est juste là et elle s'appelle Qui a vraiment besoin d'une OBM ? Troisième point également, c'est que lorsque tu commences à travailler avec un client, il faut y aller étape par étape. Tu n'as pas envie de t'engager immédiatement dans une collaboration long terme. Il faut structurer tes offres de sorte que tu puisses te projeter dans ce à quoi pourrait ressembler une éventuelle collaboration long terme. Et si la collaboration, il s'avère qu'elle ne te convient pas, eh bien, n'hésite pas à y mettre fin pour pouvoir aller saisir d'autres opportunités. Quand on se lance dans une nouvelle activité, c'est difficile de rester motivé sur le long terme. On a vite fait de se décourager une fois que l'enthousiasme des débuts est passé. Et il y a tellement d'informations et de sons de cloche différents pour lancer et développer son activité qu'on tombe un petit peu dans la confusion. On a du mal à mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre pour passer à l'action, alors que justement, l'action, c'est tout ce dont tu as besoin. Surtout au début, quand on se lance, les clients, ils ne vont pas venir tout seuls à nous. Il faut aller les chercher. Et pour ça, il te faut un plan d'action si tu n'as pas envie de réinventer la roue et de perdre du temps. Pour mettre toutes les chances de ton côté, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui ont déjà réussi à faire ce que tu veux faire. Des mentors, des pères qui vont te guider et te dire quoi faire pour lancer et pour développer ton activité. Je t'assure, il n'y a vraiment aucun mérite supplémentaire à y arriver seul. La seule chose qui compte, c'est que tu puisses vivre confortablement de ton activité et le plus rapidement possible. Tu n'as pas besoin de tout trouver par toi-même. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et comme on dit à nos membres d'OBM Squad, mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent. Ce point est vraiment hyper important. Maîtriser les finances, c'est la base du business. C'est un point que tu ne peux pas négliger si tu veux pérenniser ton activité. Tu peux avoir les meilleures compétences, le meilleur marketing, les meilleurs clients. Si tu n'as pas une bonne gestion financière, ça finira tôt ou tard par mal tourner. Et une bonne gestion financière, ça commence par choisir un business model qui soit rentable. Quoi de pire que d'investir corps et âme dans le lancement de ton business pour t'apercevoir quelques mois plus tard que ton business n'est en fait pas rentable et qui ne te permet pas de vivre confortablement comme tu l'avais espéré au début. Et le pire business model quand on est OBM, c'est de vendre ton temps, c'est-à-dire de facturer à l'heure. Et ne t'inquiète pas, j'y reviens en détail dans le point suivant. Une fois que tu as adopté le bon business model, il faut suivre de façon assidue les données financières de ton entreprise. Ça fait souvent peur, pourtant, il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Le B.A.B.A. c'est de connaître ce que tu génères, donc ton chiffre d'affaires, ce qui rentre, tes recettes, ce qui sort, tes dépenses et la différence entre les deux, tes bénéfices. Ensuite, on va vouloir avoir un petit peu de projection également sur l'avenir et visualiser en fonction des contrats en cours et de leur date d'échéance et des contrats aussi à venir, les entrées et les sorties à horizon 6 à 12 mois. Mais encore une fois, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Surtout au début, c'est justement le genre d'outil qu'on met à disposition de nos membres dans OBM Squad. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu ne suis pas correctement tes chiffres et que tu n'as pas de visibilité sur les mois à venir ? Eh bien, tu prends de mauvaises décisions qui peuvent préner ta croissance. Comme par exemple, accepter le premier client venu parce que tu as besoin absolument de rentrer du cash. Ou encore, engager des dépenses que tu ne pouvais pas réellement te permettre mais tu n'avais pas cette visibilité et qui vont peut-être te pousser à mettre la clé sous la porte. Bon, on est à la moitié de cette vidéo sur les 10 erreurs à ne surtout pas commettre si tu veux réussir en tant qu'OBM. Je sais, ça fait beaucoup d'infos. J'en suis consciente mais c'est vraiment primordial si tu veux réussir. Et si tu souhaites justement éviter toutes ces erreurs et réussir rapidement, j'ai créé avec Sam mon associé OBM Squad. C'est le programme numéro 1 sur le marché francophone pour lancer et développer ton activité d'online business manager. Signer ces fameux 2-3 clients idéaux avec qui tu vas pouvoir travailler sur le long terme pour générer au minimum 5000 euros par mois de manière stable. Donc si tu veux savoir comment est-ce qu'on peut t'aider, clique sur le lien en description de cette vidéo pour réserver un appel avec Sam ou un membre de mon équipe. Ça, c'est l'erreur la plus commune de toutes les personnes qui se lancent en suivant le modèle du freelancing. Pourquoi c'est une erreur ? Eh bien, tout simplement parce que quand tu factures à l'heure, ce que tu vends, c'est ton activité. C'est le temps passé à exécuter cette activité et non la valeur que tu apportes réellement à ton client. Et cette erreur, elle a deux répercussions principales. La première, c'est que tu vas vite te retrouver limité dans le développement de ton chiffre d'affaires. Tu vas atteindre un plafond de verre qui va être difficile de dépasser parce que tu vas soit devoir travailler plus, mais face au temps, on est tous OK qu'on est égaux et on n'a tous que 24 heures dans une journée, soit tu vas devoir augmenter ton taux horaire, mais là encore, le marché va définir une limite pour toi que tu ne pourras pas dépasser. Et la deuxième répercussion, c'est qu'en facturant à l'heure, tu vas te positionner automatiquement comme une exécutante. Et donc, tu vas attirer les clients qui veulent une exécutante. Et ces clients, ils ne veulent pas d'un véritable bras droit, mais plutôt d'une assistante plus plus comme je les appelle. Et le problème, c'est que tu vas finir par avoir le sentiment qu'on ne reconnaît pas ta valeur et ce qui est totalement vrai avec ce type de client. En tant qu'OBM, retiens juste que ça n'a aucun sens de facturer à l'heure car ce n'est pas ton temps que tu vends, mais c'est le résultat que tu vas apporter à ton client. Et je sais, si tu vas me dire, comment est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, ton client, lui, ce qu'il veut, tu l'as compris, c'est des résultats. Donc, tes offres, elles doivent apporter un résultat clair. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre tes offres en fonction de la valeur qu'apporte ce résultat. Puisque quand tes offres, elles apportent un résultat précis en remplissant un objectif précis, le client, il te voit comme un investissement et non comme un coût supplémentaire dans son entreprise. Il investit une somme d'argent, c'est-à-dire le prix de ton offre, pour obtenir un résultat et atteindre un objectif. limité en termes de revenus, puisque tu vas pouvoir facturer en fonction du résultat. Et donc, plus le résultat est important, plus ton client, il sera à même de payer cher pour l'obtenir. Comme on le répète tout le temps dans OBM Squad, si ce n'est pas toi qui guide ton client, c'est lui qui te guidera. En tant qu'OBM, ton rôle, c'est de guider ton client et de guider également ses équipes. Donc, tu dois définir des objectifs clairs dès le début de la collaboration pour éviter tout malentendu et toute frustration. Tu dois t'assurer que ton client y comprenne exactement ce que tu vas lui apporter, ce que tu vas lui livrer, sous quel délai et quelles sont les responsabilités de chacun. En gros, tu dois poser un cadre pour amener ton client vers l'objectif souhaité. Et pour ça, tu as besoin d'une méthodologie, d'une cadence de travail et de réunion régulière avec ton client. Par exemple, dans OBM Squad, on fournit à nos membres un système opérationnel complet, clé en main, à installer chez leurs clients pour qu'elles puissent définir à intervalles réguliers les bons objectifs à atteindre, les bonnes stratégies pour atteindre ces objectifs, les plans d'action pour implémenter ces stratégies, les indicateurs de performance à suivre pour savoir si on avance vers ces objectifs, les outils pour suivre l'avancement des projets et les différentes réunions à mener pour communiquer avec son client et avec les équipes. Avec tout ça, tu as exactement tout ce qu'il te faut pour adopter la bonne posture et vraiment prendre ta place de bras droit au sein de l'entreprise de tes clients. On l'a vu au point numéro 2, pour développer ton activité, c'est vraiment très important de te rendre visible auprès de ton client idéal. Pour ça, le moyen le plus efficace et plus rapide, c'est de faire du réseautage. Mais tu peux bien sûr coupler ça avec du marketing sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire créer du contenu à destination de ce fameux client idéal. Mais ce qu'il faut retenir par contre, c'est que la création de contenu, c'est une démarche de marketing long terme, contrairement aux actions de prospection et de réseautage. Pourquoi ? Parce que lors d'un événement par exemple, t'es actif, tu parles directement avec des clients potentiels, avec des prospects. Alors que quand tu crées du contenu, t'es plutôt passif. Tu postes un contenu en espérant que ton prospect fasse une action, réserver un call de découverte par exemple. Donc t'es bien moins en contrôle sur le résultat final avec des actions passives qu'avec des actions actives. Et c'est pour cette raison que si tu te lances, je te recommande vivement de ne pas commencer avec du marketing long terme, mais bien avec du marketing court terme. Puisque quand tu te lances, ton unique objectif, c'est d'aller signer le plus rapidement possible ton premier client. C'est ce premier client qui va te permettre de pratiquer, de tester tes offres et de t'aider à prendre confiance dans ce que tu délivres. En plus, tant que tu n'as pas une méthodologie qui a fait ses preuves, des offres qui sont claires et que tu n'as pas obtenu tes premiers résultats chez tes clients, tu n'auras pas grand-chose à raconter dans ta création de contenu. Puisqu'une autre erreur que je vois également beaucoup dans la création de contenu chez les OBM, c'est de créer du contenu éducatif, comment faire telle chose. C'est une erreur parce que ton client, le CEO, il s'en fiche d'apprendre comment faire ce que toi tu sais faire. Il veut justement quelqu'un qui va faire toutes ces choses dans son business. Donc résultat, bien souvent, en créant ce type de contenu, tu te retrouves en fait à créer du contenu uniquement pour tes pairs, c'est-à-dire les autres OBM du marché. Autre chose importante vraiment en tant qu'OBM, tu dois absolument éviter de copier les stratégies des créateurs de contenu. Tu n'es pas créateur de contenu, tu ne vends pas des produits, tu vends des services. Ton contenu, il doit mettre en avant la transformation que tu apportes à tes clients, les résultats que tu leur apportes, les bénéfices qu'ils tirent dans le développement de leur activité en collaborant avec toi. Tu ne peux pas être compétent à 100% dans tous les domaines du monde. Et c'est là toute l'importance de se spécialiser et de trouver une niche. En tant qu'OBM, tu as deux choix. Soit être généraliste, soit te spécialiser dans un domaine de l'online business management. Et pour rappel, il y a quatre piliers principaux, c'est-à-dire la stratégie, les systèmes, les opérations et la team. Tu peux donc choisir de faire un petit peu de tout pour tes clients ou bien de devenir expert dans l'un de ces piliers. Et si tu fais le choix de rester généraliste, alors tu dois te positionner sur une niche bien plus spécifique. Parce que si tu restes généraliste et qu'en plus tu t'adresses à tout le monde, il sera difficile pour toi de te démarquer et tu vas être noyé dans la masse des autres OBM sur le marché. Tu vas être en compétition avec tous les autres OBM du marché qui sont eux-mêmes généralistes et les clients, eh bien bien souvent, dans cette configuration, ils vont uniquement trancher par rapport aux tarifs de tes prestations. Quand on se lance, c'est difficile de choisir une spécialité ou une niche et c'est normal. Donc au début, c'est ok d'explorer et de rester généraliste et de saisir les opportunités qui se présentent. Ça permet de toucher un peu à tout, de se faire la main et de se rendre compte réellement de là où on est le meilleur, de là où on apporte le plus de résultats à nos clients. Mais si tu veux te développer et vraiment vivre confortablement de ton activité, ne tarde pas trop à choisir ta spécialité ou ta niche. Développer tes compétences en leadership, c'est une phase obligatoire si tu souhaites vivre confortablement de ton activité d'OBM. Le leadership, c'est la compétence indispensable de tous les OBM. C'est je dirais même la compétence la plus importante à développer. Parce que non seulement tu dois être capable de gérer des projets et des équipes, mais tu dois aussi inspirer confiance et guider tes clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc si tu ne travailles pas régulièrement au développement de cette compétence indispensable, ça va très sérieusement limiter ta croissance. Parce que tu ne vas pas être en mesure d'attirer les clients chez qui tu vas pouvoir avoir un impact significatif. Et pour développer tes compétences en leadership, il n'y a rien de mieux que 1. T'entourer de mentors qui, de par leur expérience, vont pouvoir te guider sur les bonnes pratiques et la bonne posture à adopter. Et 2. Pratiquer sur le terrain en travaillant avec des clients. Être un leader, c'est prendre des initiatives, montrer l'exemple, assumer ses responsabilités et être sur le pont du bateau lorsqu'il y a une tempête plutôt que dans la cale. Tu l'as compris, devenir OBM peut t'offrir énormément de liberté en te permettant d'exercer une activité épanouissante et rémunératrice. Mais si tu fais les 10 erreurs que je viens de te citer, ton activité peut vite virer au cauchemar. J'ai fait une vidéo sur les 7 qualités essentielles que tu dois avoir pour devenir un bon OBM et avoir des clients de qualité et de façon régulière. C'est vraiment une vidéo pleine de valeur. Tu peux aller te checker en cliquant sur le lien juste ici. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.